Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 261 et qu'est-ce qu'on va faire on va s'attaquer un peu à ma scie circulaire sur table qui a un guide de découpe complètement merdique je vais essayer d'améliorer ça allez c'est parti pour me fabriquer ce guide de découpe custom je vais utiliser du contreplaqué de peuplier avec neuf plis pour une épaisseur de 15 mm que je découpe sur ma table avec mon guide de fortune Je vais aussi découper toujours à ma scie un morceau de hdpe blanc de 15 mm d'épaisseur je découpe mes trois morceaux de contreplaqué à la bonne longueur ces morceaux vont former l'armature principale de mon futur guide ainsi que mon hdpe à la bonne longueur aussi j'utilise une dizaine de cartes de visite pour relever la partie haute de mon futur guide et je trace l'emplacement des futurs vis Je préperce et j'enfonce quelques vis vu que je ne suis pas sûr à 100% de mon design je préfère visser le tout pour pouvoir éventuellement le démonter et faire quelques ajustements Je découpe quelques morceaux de contreplaqué pour solidifier la structure mais aussi deux morceaux de hdpe qui vont servir de patins à l'ensemble Je visse un élément perpendiculaire à la structure c'est sur cet élément que la glissière va venir se fixer Je trace et poinçonne les emplacements des futurs vis de fixation sur le morceau de hdpe Direction la perceuse à colonne pour percer et chanfreiner la glissière Le hdpe est un matériau particulièrement sympa à travailler qui s'usine bien et n'a pas de fils comme certains bois Maintenant que ma glissière est prête à recevoir ses vis on le fixe à la structure générale Cette glissière comme son nom l'indique va venir glisser sur un des côtés de ma table et lui assurer enfin c'est ce que j'espère des découpes toutes parallèles par rapport à la lame de la scie Il est temps de préparer les deux autres morceaux de hdpe qui vont venir sur un des côtés du guide et qui va permettre au bois de glisser librement Je marque, poinçonne et perce donc plein de trous pour pouvoir les visser à la structure principale Avant de visser mon hdpe je vais renforcer la structure avec deux morceaux de contreplaqué que j'insère et visse directement dans le contreplaqué Tout le guide va reposer sur deux patins en hdpe qui sera surélevé d'un demi-millimètre qui permettra au guide de glisser mais surtout d'ajuster correctement le parallélisme du guide par rapport à la table J'utilise une carte de visite pour espacer le bas de la structure du bas des patins et je visse le tout en place avec un peu de difficulté pour le deuxième Pas la place de mettre une visseuse donc j'utilise le super kit facom que l'ami doc 20 mille m'avait envoyé J'utilise encore des cartes de visite pour espacer le hdpe et qu'il ne soit pas collé à la table et donc ne frotte pas Je la fixe temporairement avec des serre-joints et on va pouvoir visser le tout La glissière du côté n'est pas assez grande Le guide a tendance à bouger donc je vais découper un autre morceau de hdpe et là c'est le drame la face arrière de la lame rabote et fait fondre le hdpe et comme un gros crétin j'essaye d'enlever une bosse de hdpe brûlante à mains nues donc vilaine brûlure au doigt pour moi ça m'apprendra tiens Après avoir mis de la biaffine et des pansements me voilà de retour d'abord avec un petit coup de ponceuse pour attendrir un peu certains angles un peu durs Mais surtout si le hdpe a fondu c'est que le guide n'est pas parallèle on a une différence de 1,5 mm sur la longueur de la coupe je vais essayer de corriger tout ça Je teste le parallélisme avec un bloc de précision et j'ai besoin de mettre trois cartes de visite sur un des côtés pour rectifier le parallélisme je trace, poinçonne le nouveau guide un peu plus grand Que j'attache à la structure ainsi que quelques morceaux de contreplaqué pour donner au tout plus de rigidité Je découpe le surplus de hdpe de la glissière et on va pouvoir tester tout ça Et le résultat est concluant on est à 1 dixième de millimètre près largement suffisant pour mon style de construction Il reste encore un système de blocage à penser et construire et peut-être revoir un peu le système de glissière Mais la qualité et la précision de découpe n'a rien à voir, un pas dans le bon sens en tout cas Alors qu'est ce que ça donne ? Alors comme vous avez pu le voir Déjà je me suis fait un bobo voilà je me suis fait un gros bobo aux deux doigts parce que comme un couillon j'ai voulu enlever un résidu de hdpe qui avait été fondu par la scie Et ça fait super bobo le plastique chaud donc faites attention à part ça la première chose d'abord parlons du hdpe le hdpe c'est une matière qui est vachement sympa c'est celle qui est souvent utilisée pour des planches de découpe dans les cuisines c'est un matériau qui est durable qui danse qui est lourd qui est du plastique bien sûr mais qui a une capacité justement à glisser et à faire glisser les choses qui est vachement importante c'est pour ça que je l'ai utilisé dans cette construction je l'ai utilisé d'abord pour les patins qui vont servir à positionner mon guide une autre marque sur les patins si j'ai utilisé de ce système de deux patins c'est parce que c'est beaucoup plus simple avec deux points d'avoir un contact avec ma table plutôt que toute une surface toute une surface est très très difficile pour qu'elle soit complètement droite et avec le temps elle risque de bouger alors que si j'ai deux points c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire utilisé pour la glissière sur le côté et j'ai utilisé aussi sur le côté pour que le bois glisse correctement ça s'usine particulièrement bien ça se découpe aussi très très bien aussi bien avec avec des outils classiques pour le bois et globalement c'est une matière que j'aime beaucoup et je pense que je vais utiliser de plus en plus beaucoup de questions de parallélisme entre la lame de ma scie et le guide et c'est ça que je voulais essayer de m'approcher au fur et à mesure comme vous avez vu j'ai dû mettre des cartes de visite comme espace pour essayer de rectifier un peu ce parallélisme ce qui veut dire que le côté de ma table n'est pas perpendiculaire par rapport à la lame de ma scie je m'en doutais un petit peu mais là ça fait que le que le confirmé mais au moins maintenant j'ai des découpes qui sont parallèles je suis à peu près à deux dixièmes de millimètre ce qui est largement suffisant pour le pour les qualités de découpes que moi je fais il me reste encore pas mal de choses à faire j'ai une idée pour faire justement une espèce de double glissière avec un système de fixation pour l'instant mon système de fixation c'est juste un serre-joint à une main une deuxième chose qui va être importante ça va être sur un des côtés de remettre un espèce de maître à ruban autocollant pour avoir dimensions de découpe qui sont plus ou moins précises aujourd'hui c'est pas génial génial et j'aimerais améliorer un petit peu ça mais globalement je suis plutôt satisfait de la construction puisque ça me permet et ça va me permettre dans les prochaines semaines d'avoir justement des découpes à la scie circulaire sur table qui sont vraiment précises un tout petit défaut du hdp e c'est que ça prend l'électricité statique et ça a tendance à garder la poussière donc c'est très bien pour les patins c'est très bien pour la glissière pour le système de glisse pour le bois sur le côté je suis pas complètement sûr à 100% peut-être je le remplacerai par un autre bout de plastique qui prend un tout petit peu moins la poussière mais globalement je suis plutôt content bon à part le fait que je me suis niqué les doigts et ça va me permettre justement d'améliorer la qualité de mes constructions comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie quelques pépettes pour nous permettre mais de te proposer des épisodes comme celui là ou comme les autres qui vont arriver dans quelques jours et je les en remercie beaucoup voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu alors c'est pas la fin du guide de découpe pense qu'il y aura un autre épisode dans les semaines qui viennent d'ici là faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et